Générique Sous-titrage ST' 501 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 Générique 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 Sous-titrage ST' 501 Générique 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous avons initié, nous l'œil d'Odine, une opération de grand ménage de la ville d'Odine, dans la période de Maouloud, avant, pendant et après. Mais pourquoi cela ? Nous sommes tous d'accord que pendant la période d'un anniversaire dans une famille, on nettoie cette maison. Donc, dans l'anniversaire du prophète en islam, il est important de passer par ça pour sensibiliser nos populations, pour qu'ils prennent bien soin dans leur cadre de vie. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, nous avons demandé expressionnement que l'armée nous accompagne. Et aujourd'hui, chose faite par la grâce des choses, nous avons une armée réunie, l'armée, la gendarmerie, la police, autour de l'œil d'Odine, du préfet et de toute la population d'Odine pour mener cette opération de grand envergure. Je voulais profiter pendant ce moment pour dire merci à nos parents, merci aux gardiens du temps, merci à la chefferie qui n'a cessé de prier pour nous, qui n'a cessé de nous conseiller, qui n'a cessé de nous orienter. Merci aussi à nos différents parents, parce qu'il y a eu des bénédictions individuelles qui ont concouru à cette bonne démarche. Je ne voulais pas me limiter là, je voulais dire merci à Côte d'Ivoire Touriste pour son accompagnement. Merci au ministère de la Famille pour son accompagnement. Merci à tous les leaders de jeunesse d'Odine pour leur accompagnement. Je n'oublie pas, Mick, je n'oublie pas, qu'on appelle ça, Boxon, je n'oublie pas la famille Sissé. Je n'oublie pas aussi de mon côté les femmes leaders qui nous ont accompagnés dans cette politique-là pendant et avant. Je vais aujourd'hui réitérer encore, mais c'est un remerciement à Mme Le Maire, Mme Nasséné Batouré, qui n'a mis aucun effort. Tout le temps, elle est restée avec nous. Je voulais aussi dire merci au ministre, au député, M. Nett Kamara, Adamant, qui n'a laissé aucun effort, qui a même emmené son représentant pour nous soutenir dans cette tâche. Le ministre gouverneur auquel hier soir j'ai eu une communication pour nous dire qu'il est avec nous. Donc je voulais dire que toutes les autorités d'Odine nous ont accompagnés sans distinction, parce que la propriété est l'affaire de tous. On vient nous dire l'œil du Denglé pour avoir eu cette belle initiative. Je vous remercie. C'est le mot de remerciement, c'est ma sain. Parce qu'en tant que maire de la commune, il était donc le devoir de nous associer à vous pour pouvoir participer à cette belle journée. Merci pour tout ce que vous faites pour la région. Merci pour tout ce qu'il faut pour la commune d'Odine. Adresser un remerciement particulier à l'initiateur de cette activité, le président Diaby, président de l'ONG Oudine. Je me rends compte que son oeil voit bien, parce que ce rond-point est l'un des coins les plus critiques dans la ville d'Odine. Et cette activité que nous allons mener aujourd'hui va consister à rendre le coin assez plus propre, de sorte que l'image d'Odine soit rehaussée. C'est pourquoi je voulais lui dire merci et l'assurer d'un autre soutien. L'appel que je voulais lancer à l'endroit de la population, c'est de s'inscrire dans cette vision. La Côte d'Ivoire propre, c'est l'affaire de tout le monde. C'est ce que veut le président Alassane Ouattara. C'est ce que veulent les membres du gouvernement. Et puis, vous avez la chance, il y a au moins deux personnes de votre localité qui sont membres du gouvernement. Donnons-leur la force de pouvoir parler ailleurs de propreté. S'ils ne sont pas propres chez eux, ils ne peuvent pas en parler ailleurs. Donc, donnez cet exemple-là. Et c'est pourquoi je suis là, pour vous soutenir, pour vous dire que nous sommes ensemble. Tout ce que vous entreprendrez dans le sens du bien-être des populations, nous serons toujours avec vous. Et nous comptons sur vous pour que nous puissions vivre ensemble dans la paix, dans la tranquillité, dans la confiance la plus totale. Vous avez vu les forces de défense et de sécurité, ils sont là. C'est pour qu'il y ait ce rapprochement entre population et armée. Pour qu'on tue la peur du gendarme. Quand on dit que ce n'est pas le gendarme seulement, c'est ça, les gens qui sont les forces armées. Pour qu'il y ait une très bonne collaboration et une bonne cohésion. Sous-titrage ST' 501